Bonjour M. Ibrahim Assen, vous êtes du PIT mais également PCA de Miferso. Aujourd'hui nous allons parler d'abord de l'affaire Sonko suite à votre note publiée récemment, une contribution pour déconstruire le projet d'insurrection de Sonko qui n'est pas selon vous le projet dit DEWA du PIT. L'idée a-t-elle été agitée selon vous ? Oui, c'est dans les réseaux sociaux que des gens de Sonko m'ont reproché de critiquer leur projet de résistance et de manifestation. On a comme nous-mêmes, on avait initié et lancé l'idée de faire partie ou autre. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui ces deux appels à l'insurrection ? Non, nous n'avons pas appelé à l'insurrection, c'est clair et net. Le projet d'IDEWA du PIT. Le projet d'IDEWA était clair et net, ce n'était pas un projet d'insurrection ni un projet de coup d'État. C'était un projet d'organisation et de mobilisation de la population pour amener Abdelayouad à démissionner et céder la place au président du Sénat qui est constitutionnellement celui qui la remplace et à son tour va durant neuf mois au maximum organiser de nouvelles élections présidentielles. Et c'était dans quel contexte ? Mais nous avons dit que la période de transition devrait être une période de gouvernement de l'Union nationale pour que la transition se prépare bien. Et on avait argumenté pourquoi il faudrait faire en sorte Abdelayouad à démission. parce que, encore une fois, le pays était dans une situation telle, impensable, de voir comment continuer à se comporter Abdelayouad comme si les problèmes du Sénat ne le concernaient pas. Et là, c'est à la suite d'un séminaire que le CPC a organisé. C'est le cadre de consultation des parties d'opposition pour diagnostiquer la situation du pays, pour la gravité de la situation. C'est à l'issue du Sénat que nous avons monté l'idée pour trouver un moyen de sortir pacifiquement de cette crise. Voilà. Et ça, c'est différent de la résistance proclamée par les Sanko. Et comment vous l'analysez justement, cette résistance ? Non, parce qu'ils ont dit que c'est pour faire la révolution. Elles l'ont dit. Il faut mobiliser les gens pour faire la révolution. Mais la révolution, c'est un changement qui se ressemble. Non, non, non. La révolution, c'est un soulèvement qui rend un gouvernement pour y mettre un autre totalement différent. C'est ça, la révolution. Sanko préconise une révolution. Et comment vous l'analysez ? Écoute, là, il doit préconiser ce qu'il veut. Mais ce n'est pas nous ce qu'on lui propose. Il ne faut pas que les gens disent qu'on n'a pas le droit de le critiquer parce que c'est ce qu'on lui propose. Ce n'est pas vrai. Vous avez eu à suivre la scène politique sous presque tous les magistères. Aujourd'hui, comment vous analysez justement cet appel à la résistance de Sanko ? Sanko appelle à la résistance. D'abord, c'est pour ne pas aller se faire juger. Il a été accusé de ce que tout le monde sait. Bon. Il ne faut pas y aller. Il fait toute manœuvre pour politiser cette histoire de mort. En faire un problème national. Alors que c'est un problème... Vraiment, de deux personnes. Et il veut en profiter pour dire que... Oui, tout ça, il est accueillé parce qu'il est un complot pour la personne d'être président. Mais bien, soyons sérieux. Mais M. Sen, Doquin parle d'une machination du pouvoir pour éliminer un adversaire politique et probable successeur de Maki. Écoutez, moi, j'ai dit encore une fois, les gens disent ce qu'ils veulent et chacun a le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais est-ce que c'est formé ? Au nom de quoi et pourquoi le gouvernement va considérer Sanko comme un adversaire tellement colossal qu'il doit avoir peur de Sanko en 2023, en 2024 ? Mais c'est inimaginable. Et qu'est-ce qu'il représente, ce politique politique ? 16% à l'élection présidentielle qu'il a obtenue grâce à une coalition, une forte coalition, qu'il a fait troisième. Et même cette coalition, après, s'est disloquée parce qu'il ne pouvait pas s'entendre avec eux. Et c'est celui-là qui se rapproche du groupe d'activistes. Comme d'ici aujourd'hui, il est dangereux parce qu'il va être celui seul qui est l'opposition véritable, qui peut faire face au camp d'en face, c'est-à-dire au gouvernement, pour un sens moins en 2024. Donc vous qualifiez Sanko d'être plus activiste que politique ? Mais il a toujours été activiste. Il a toujours été un parti politique. Quand on est sérieux, un parti politique. Quand on le crée, après, on tient un congrès. On adopte un programme, on met des structures sur place qui sont élus par les membres à la base. Ils ne sont connus pas là. Et tout ça, le parti PASTEF, les Patriotes, n'est pas passé par là ? Non, PASTEF, c'est une organisation qu'un groupe autour de Sanko a créée, avec des structures précises. Et c'est terminé, autour de ça, ils mobilisent des gens autour de la personne de Sanko et de son procès. En tant qu'aîné, qu'auriez-vous conseillé à Ousmane Sanko, puisqu'il est convoqué ce mercredi ? Écoutez, qu'il aille répondre dans la paix ou qu'il n'aille pas répondre, ça ne changera rien. Son projet est d'utiliser cette situation pour agiter et mobiliser la population, même si le juge ne soit pas condamné. Cela ne changera rien, vous, avec tout ce climat un peu tendu ces derniers jours ? Je dis, il ne changera rien à son projet. Ça revient. Pourquoi je suis convoquée de cela ? Regardez, Yanamar est rentré dans la bagarre. Il dit qu'il faut faire comme au Mali. C'est-à-dire mobiliser les Sénégalais pour faire partie Ibékade par la rue. Donc ici, il faut, dès vendredi prochain, mobiliser les Sénégalais tous les vendredis pour faire partie maternelle par la rue. Donc, le processus est déclassé. C'est aux Sénégalais de savoir si une affaire de Meurs peut être prétexte à créer la violence dans ce pays au point de le mettre dans une situation d'instabilité, d'ingouvernabilité qui, à la longue, laissera l'armée prendre le pouvoir. Et ces nombreuses arrestations, comment vous les qualifiez aujourd'hui ? Encore une fois, quand quelqu'un dit qu'il appelle à la résistance et qu'il décrète en disant que l'heure de la révolution a sommé, son pouvoir sérieux surveille tout le dispositif qu'il a pour neutraliser, prendre des mesures préventives pour que les gens ne parviennent pas à semer le trouble dans ce pays-là. Donc, vous pensez que c'est normal ? Dans tous les pays du monde. Aujourd'hui ? Quand dans un pays, quelqu'un dit que je décrète la révolution, je décrète la révolution, quand il le dit, personne ne le trappe, mais les gens surveillent tous ces mouvements et tous les mouvements des gens qui sont avec lui. Et dès qu'il y a un soupçon, quelque part, d'environnement d'organisation, les gens les prennent, les mettent à l'abri pour empêcher que l'acte soit commis. Il ne faut pas attendre que l'acte soit commis, sortir de l'armée, briser tout le monde. Non ! Dans un pays organisé et sérieux, on prend une discussion préventive. En tant que PCA de Mifarceau, nous allons changer de sujet pour parler aujourd'hui de nos ressources minérales diversifiées, mais sous-exploitées. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette situation aujourd'hui ? Y a-t-il un changement ? Non, écoutez, nos ressources ne sont pas sous-exploitées. Le pétrole bas qu'on avait a été exploité. Le minéral de fer, il y a que ce qui a retardé le décrassement de son exploitation, c'est la COVID. C'est tout. Tout était prêt pour finaliser les négociations avec le socialisme pour démarrer l'exploitation du Sénégal oriental. L'or, l'or est exploité. Le ciment, il est en train d'être exploité. Le zircon est en train d'être exploité. Donc, il ne faut pas que les gens disent que nos ressources ne sont pas exploitées. Maintenant, est-ce que nous en pourrons les bénéfices le maximum possible ? Justement. C'est ça la grande question. Dans tous les pays du monde, les choses se passent selon la loi. Le code minier qui existait au Sénégal ne permettait pas au Sénégal de tirer le maximum de profits de ces ressources naturelles. Mais le code a été changé de manière à ce que le Sénégal puisse en tirer le maximum possible non seulement l'État, mais aussi les entrepreneurs locaux et les artisans. Voilà pourquoi on parle du contenu local. Le contenu local des exploitations minières, l'exploitation minière et pétrolière, c'est ça. C'est faire en sorte qu'avec un dispositif clairement défini, que les Sénégalais tient le maximum de profits possible des ressources qu'on exploite ou qu'on va exploiter. Et justement, sur ces ressources pétrolières et gazières, il y a des organisations de la société civile qui demandent à ce que l'Assemblée nationale se serge des licences d'exploration et d'exploitation à la place du chef de l'État pour éviter d'autres affaires comme le cas pétro-tyme. Alors, il faut qu'ils me disent dans quel pays du monde cela se passe comme ça. L'Assemblée nationale vote des lois, mais c'est le pouvoir exécutif qui exécute et programme d'exécutif des actions. Dans quel pays du monde une Assemblée nationale négocie ? Ce n'est pas possible. Ça n'existe nulle part. Il ne faut pas que les gens inventent des choses qui ne peuvent pas exister dans un monde. Peut-être au paradis, c'est comme ça. Mais nulle part dans le monde, il ne peut pas citer une chose pareille. Ce qu'on parle d'affaires pétro-tyme. Si l'affaire il y a, ce ne sera plus possible vu le code minier actuel. Le nouveau code pétrolier est tellement transparent, est tellement surveillé par non seulement les organes de contrôle de l'État, mais par la société civile, que ce n'est pas possible d'avoir encore des discrits du genre de peuples civils. Ce n'est pas possible. Vous l'avez dit ? Maintenant, dire qu'il faut que ce soit à l'Assemblée nationale que j'ai mis, ça n'existe nulle part. Même dans un régime parlementaire, où l'exécutif est désigné par la majorité de l'Assemblée nationale, c'est l'exécutif qui fait les négociations, qui fait tout, et l'Assemblée continuera juste à voter les lois. Et à ratifier ce que le gouvernement a négocié. Voilà comment se passent les choses. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Ngadiaga, par exemple, est-ce que le Sénégal a pris en compte tout le dispositif pour être au rendez-vous de l'exploitation de ces ressources, comme le pétrole que vous venez de citer ? Vous savez, les accidents arrivent sous ça. Ok ? Ngadiaga était là avant l'exploitation des ressources pétrolières. Et l'accident est arrivé. Maintenant, le Sénégal doit se prépiquer. Qu'est-ce qu'il a mené du pétrole qu'il faut qu'il exploite à grand essai ? Il faut que le Sénégal s'adopte de capacité d'intervention et de protection et d'intervention pour qu'en cas d'accident, qu'il puisse faire face. Qu'il n'attendait pas que la France ou les États-Unis vienne au secours avec des appareils pour aider à faire face. C'est tout. Mais il faudrait que maintenant, puisque nous allons devenir un pays pétrolière, que le Sénégal s'adopte de moyens de protection et de moyens d'intervention qui, à chaque fois qu'il y a catastrophe, qui peut arriver, que la personne n'est à l'abri de cela, qui puisse m'y agir de manière la plus efficace possible, la plus rapide possible et la plus optimale possible. D'accord. Merci beaucoup Ibrahim Assen du PIT, PCA de Miferso.